Les thématiques ont été choisies par l'intérêt que pourraient leur porter les élèves de séries technologiques. Donc les thématiques sont très variées et elles couvrent à la fois des sujets qui vont intéresser les élèves dans le domaine de la culture générale. Ce sont également des thèmes plus concrets sur le monde du travail. Dans mes unités, j'ai essayé de veiller à ce que les élèves ramènent ce qu'on étudie à leur propre expérience. Donc ce sont des thématiques qui n'ont tellement voulu les impliquer, les intéresser, mais également les questionner sur leur choix éthique, personnel. Et c'est vrai que pour avoir testé ces unités en classe, ça fonctionne bien dans le sens où finalement ils aiment aussi à leur âge se poser ce genre de questions, se positionner et puis débattre aussi entre eux. Les différents thèmes que nous avons choisis étant extrêmement variés permettront fort probablement de motiver la plupart d'entre eux, qu'ils aient 16, 17, 18 ans et qu'ils soient en STI 2D, en ST2S, en STMG. Il y a également des exercices avec des petites révisions grammaticales sans trop d'approfondissement, mais ça permet de balayer la plupart des points d'achoppement. Il y a aussi quelques projets ou quelques Euroturns, quelques activités qui permettent aux élèves de travailler sur certaines activités langagières, mais de manière plus ludique, peut-être moins scolaires, sur des projets qui en général plaisent énormément aux élèves parce que justement, ils n'ont plus tellement l'impression d'être en cours d'anglais. Ils ont plutôt l'impression de pouvoir explorer leur créativité et puis leur originalité. Comme si vous voulez un exemple, dans l'unité des soignants, le projet consiste à inventer trois personnages pour une série américaine qui se passe dans le milieu médical. Voilà, donc en réutilisant des choses qui ont été vues pendant l'unité et puis en laissant aux élèves choisir le support, le contenu et puis le genre, le monde dans lequel ils veulent s'inscrire. Le cahier de technologie offre 95 vidéos réparties sur 16 unités, des vidéos qui sont accessibles par flash code, donc très facilement. Nos élèves qui ont pratiquement tous des smartphones vont trouver ça certainement très pratique. Le fait que ce soit inconsommable, ça c'est très intéressant, particulièrement en filière technologique parce que ça permet de s'approprier les textes plus facilement, on peut utiliser des surligneurs. D'ailleurs, dans beaucoup de nos consignes, on a prévu ça, vraiment s'approprier les documents. C'est aussi l'avantage d'avoir tout en un objet, qu'ils peuvent garder avec eux. On a beaucoup d'endroits où ils peuvent personnaliser le cahier consommable, rajouter par exemple des expressions qu'ils auront vues au cours de l'unité. On a prévu des espaces où on prend en note des mots clés et on encourage constamment, à partir de ces notes-là, à prendre la parole de manière continue. Je trouve que le consommable, finalement, permet d'avoir le brouillon et le manuel en même temps. Nous vous souhaitons de belles aventures avec Hit the Road série technologique. Nous sommes convaincus que vous allez passer de formidables moment, ainsi que vos élèves.